Musique 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 Bon Michael, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on agit ? Je répète, parce qu'on est Un radio où j'ai fait On va passer d'ici je pense Un petit quart d'heure Avec Antoine Salva Et puis il faut que je répète ce que je vais raconter Pour ne pas dire de bêtises T'as une anti-sèche ? Non, pas une anti-sèche Tu vas faire ça, tu vas improviser ? Pas improvisation, parce qu'avec là où est petit vide vide bon Je commence un peu à être habitué Il faudra juste que je me calme un petit peu Sur ce que je vais raconter Sur le temps ? C'est 7 minutes J'ai que 7 minutes pour parler du club Et 7 minutes c'est très peu Merci 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 C'est les Leclerc, les Carrefour, Marquette, Intermax, il n'y a aucun point chez moi, je l'ai dit. Par rapport, je comprends à ça. 35 secondes. Bah, basso. C'est bon, ouais, ouais. Non, on n'a pas la même chose. C'est sûr qu'il n'a pas la même chose dans les horaires. 16 heures, 17 heures, EFM Sport avec Jean-Marc Baume et Antoine Salvat. Exactement, on nous voit rendez-vous la semaine de 16h à 17h au EFM Sport, vous le savez, de 16h à 16h30. Nous parlons du Paris Saint-Germain, notre amitié est déjà qui est en train de casser le matériel. Et puis de 16h30 jusqu'à 17h, le sport local focus sur les clubs en Seine-et-Marne et en Essonne. Et là, nous accueillons donc Antoine Salvat, un club qu'on aime particulièrement bien et qui est situé en Essonne, dans le nord-ouest de l'Essonne, à Villebon-sur-Evette. Il s'agit de l'AS Villebon Volleyball. Et oui, bonjour à Mickaël Parchemin. Bonjour Mickaël. Bonjour Antoine. Et alors donc, vous êtes coordinateur technique du club de l'ES Villebon Volley. Et donc déjà bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes votre club ? Alors notre club, bon, là on est une section Volleyball qui fait partie de l'association Aresport à Villebon depuis 2009, depuis 3 ans. Avant ça, le club de volley existait à Villebon dans une autre association qui s'appelle le RC Villebon 91, qui avait une partie professionnelle et une partie amateur. Ils ont déposé le bilan en 2009 et en fait, l'ARSV a proposé de continuer à animer le volleyball dans la ville et puis nous a permis de reprendre la section amateur. Donc ça fait 3 ans qu'on est avec cette association et puis ça fonctionne très bien. Et donc oui, bilan de ces 3 ans, un bon fonctionnement, une bonne évolution et aujourd'hui où on peut dire où en sont les équipes de votre club ? Alors bon, un très bon fonctionnement parce qu'en fait, l'ASV nous permet d'avoir des moyens et matériels et financiers conséquents qui nous permettent de mettre en œuvre énormément de projets. On a énormément de sections qui sont actives, du Baby Volley, donc des 3 ans au Senior. On a également des sections loisirs, une section sport adapté et puis voilà, donc énormément de sections qui permettent de vivre avec les moyens qui nous sont proposés. Et puis, ça fait 3 ans qu'on existe au sein de l'ASV et on a déjà des résultats qui sont intéressants. On a une équipe en senior féminine qui est montée l'année dernière en Régional 3. On a des Benjamines aussi qui ont fait une phase finale de Coupe de France l'année dernière, qui ont terminé à la 7e place du championnat de France. Et puis, on a des équipes jeunes aussi qui participent régulièrement aux championnats régionaux en étant performants et qui participent également aussi aux Coupes de France en ateliant le 4e voire 5e tour. Donc, une belle évolution. En 3 ans, c'est vrai que ça ne fait pas énormément de temps pour remonter une structure, même si elle part des bases forcément de l'ancienne, donc de belles équipes fanions. C'est quoi la politique sportive de l'AS-Villebon Volley ? Alors, la politique sportive, elle est double. La première, c'est un aspect de formation auprès des équipes jeunes. Donc, nous, on attache énormément d'importance aux valeurs éducatives. Donc, on essaie de former des sportifs qui respectent les règles du jeu, qui respectent leurs partenaires, leurs adversaires et avec une notion de fair play qui est importante. Et puis, on a aussi une politique qui est orientée vers l'épanouissement individuel de chacun des licenciés. Donc, ce n'est pas qu'un sport de compétition. On propose une section loisir. Le slogan du club, c'est pour le plaisir et la performance. Donc, ça veut bien dire qu'il y a l'aspect performance, résultat. Comme dans tout sport, un peu. Et puis, l'aspect loisir aussi, puis surtout plaisir avec un état d'esprit familial qui commence à se construire, un mélange des différentes sections, des événements aussi qui sont créés en interne pour valoriser tout ça et puis avoir un esprit de famille qui est prégnant. Alors, Mickaël Parchemin, on rappelle que vous êtes le coordinateur technique du club de volleyball de l'AS-Villebon. On va parler un petit peu compétition, les objectifs de votre club, les événements à venir également. Alors, les objectifs pour les équipes seniors, pour l'équipe senior féminine en R3, c'est de monter en R2. Pour l'instant, on est plutôt bien parti puisqu'on est actuellement 5e du classement avec une série de 3 victoires consécutives. Oui. Les seniors garçons aussi restent sur 2 victoires là. Et puis, ils vont jouer un match vendredi contre un concurrent direct pour la montée. Qui est ? Verrière. Verrière le Buisson. Verrière le Buisson, oui. D'accord. Donc, ils vont jouer vendredi soir au Grand Dôme, si vous voulez venir d'ailleurs. Avec plaisir. En tout cas, on invite tous nos auditeurs à se rendre au Grand Dôme de Villebon, ça c'est sûr. Voilà. Très bien, parfait. Le message est passé. Les événements à venir, il y en a ou pas pour le club de Villebon ? L'événement le plus marquant qui va arriver, c'est qu'on va organiser pour le Téléthon une petite session de match d'exhibition avec la section sport adaptée du club. D'accord. Donc, on va organiser un match d'exhibition avec l'espace jeunesse de Villebon qui nous a sollicité pour ça. Et puis, des équipes seniors qui vont se mélanger à des personnes handicapées de la section sport adaptée. Et puis, on va faire un match de démonstration comme ça pour créer du lien entre les sections. Et puis, montrer que chaque session a son importance au sein de la section volet à la SV. Dernière question, Antoine. Et bien, quel est le niveau, que pensez-vous, on va dire, de l'organisation du volet ? Alors, que ce soit en Ile-de-France ou même en France, il n'y a pas vraiment de politique, on a l'impression, qui fait monter, on va dire, le volet en France, comme le rugby, le foot, le basket. Comment on s'y prend ? Effectivement. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'on a des équipes de France. Bon, l'équipe de France féminine qui n'est pas énormément performante au niveau des résultats. Mais on a l'équipe de France masculine qui a fait des pertes, notamment en Ligue mondiale, et puis qui a été vice-championne d'Europe il y a trois ans. Et puis, effectivement, on a des politiques. Bon, alors, je ne sais pas si c'est les politiques ou si c'est le manque de moyens financiers. Alors là, l'échelle de la fédération qui fait qu'il y a un manque de communication, bon, flagrant. Oui. Au niveau du marketing, au niveau de la com. Et puis, effectivement, le volet n'est pas forcément mis en avant. Là, actuellement, le championnat de Ligue A, il est diffusé sur ma chaîne Sport, qui est une chaîne un petit peu confidentielle. Bon, on a quand même la Ligue des champions qui est diffusée sur Sport Plus. Mais on voit très peu de volets, que ce soit dans les médias, alors télévisuels, sur les chaînes, même dans les quotidiens, sur les radios et les choses comme ça. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités parce que ça nous permet de mettre en avant le sport. Et puis, nous, en tout cas, au sein du club, on essaie de participer à la médiatisation. Là, on a créé une web TV avec des bénévoles du club qui fonctionnent très bien, des diffusions en direct, des montages sur des entraînements. Vous avez un site internet, non ? Oui, on a un site internet. C'est quoi ? Alors, le site internet, c'est asvvb.overblog.com. Voilà. Pour le retrouver, c'est aller sur Google, asvvb.overblog.com. Vous tapez Villebon Volet, ça ira très bien. Et puis, en fait, notre web TV, c'est asvtv.fr. Voilà. Bon, écoutez, vous pourrez retrouver tous les briefs, etc., de tous les matchs. C'est parfait. Merci, Mickaël Parchemin, coordinateur technique de l'AS Villebon. Volleyball, c'est un plaisir de discuter à voler avec vous. Merci à vous de nous avoir invités, en tout cas. Et puis, j'en profite, on va vous offrir un petit t-shirt du club. Oh, c'est gentil ! C'est le t-shirt de la première saison. C'est super sympa. Et puis, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, Mickaël. A être votre nom numéro 8. C'est votre présence. On rappelle que dans quelques instants, nous allons recevoir aussi Christian Mélo, qui est président du Véloclub de Draveil. Et puis, nous aurons aussi Frédéric Davy, donc de Roller91.fr. Vous le savez, 16h17h. C'est une émission un petit peu spéciale. EFM habitué maintenant à passer la musique. 11h13h, vous avez une mague EFM. 16h17h, c'est EFM Sport. Première demi-heure, c'est le PSG. C'est le PSG.